bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un album alors voilà donc j'ai fait cet album donc sur le thème de pack pour envoyer à quelqu'un voilà alors je vais vous présenter un petit peu cet album donc cet album il est composé de cette manière là donc j'ai utilisé une grande feuille en fond bleu que vous voyez pour faire pour faire ma fermeture et ensuite j'ai utilisé des pages donc je vais vous montrer un petit peu avant de vous présenter l'album en lui même je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc j'ai déjà utilisé donc des stickers comme ça qui sont les stickers de chez action les stickers de deux packs voilà ensuite j'ai utilisé également des feuilles de ce bloc là voilà j'ai utilisé des feuilles comme ça également voilà donc ça c'est de la marque studio light voilà et j'ai utilisé des feuilles de ce de ce bloc là je ne sais plus quelle marque c'est j'avais acheté ça ça fait un petit moment déjà donc c'est des feuilles qui sont à chaque fois ce sont on a différentes couleurs et à chaque fois ce sont des dégradés de couleurs voilà alors donc pour cet album donc j'ai pris une base donc la base bleue qui fait comme je viens de vous le dire c'est une seule feuille donc c'est des feuilles que j'ai acheté qui font à doit faire 50 cm sur 70 donc voilà je suis venu faire donc une première partie donc de la longueur de 2 mai de mes pages là donc j'ai pris exactement j'ai pas recoupé j'ai pris cette longueur là donc là la première partie ici fait la grandeur de ma page ensuite j'ai fait un pli j'ai fait un deuxième pli 1 cm plus loin ce qui permet d'avoir l'épaisseur au niveau de ma tranche voilà donc c'est ce qui me donne ça ensuite donc j'ai remis j'ai remis j'ai laissé la même grandeur de papier que ma page là de la même manière que là j'ai refait la même chose j'ai fait un premier pli à la fin de mon papier un autre pli 1 cm plus loin et ensuite alors je dois avouer que j'ai laissé au pif mais je vais vous dire exactement combien ça fait ça fait ouais 5 cm 5 cm 2 à peu près donc grosso modo j'ai laissé une autre patte de 5 cm puisque j'ai voulu faire un rabat avec un aimant voilà pour refermer cet album donc il se présente comme ça une fois qu'il est fermé alors donc pour vous le présenter la page la première page donc j'ai recollé une feuille par dessus donc c'est une feuille dans les tons bleus de dégradé comme ça donc j'ai collé cette feuille là j'ai collé une bande de washi donc jaune pailleté ensuite tout ça ce sont des stickers des planches de stickers que je viens de vous montrer de chez action et là ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyé alors je ne sais plus qui je m'en excuse mais voilà ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyé que j'ai utilisé pour cet album là sur le côté donc j'ai remis une autre bande de papier donc de ce côté là de l'autre côté c'est le même donc pareil ça vient de ces blocs là c'est une des pages de ce bloc là et j'ai mis des stickers pareil de l'autre côté en faisant attention quand même de pas le mettre au niveau de l'aimant pour pour garder un maximum de deux côtés aimantés tout simplement sur l'arrière j'ai mis un papier d'un bloc du bloc action je vous ai montré je l'ai mis simplement comme ça la seule chose c'est que j'ai arrondi les angles voilà et je vais vous présenter l'intérieur alors sur la première page donc sur l'envers de la couverture j'ai mis un papier donc qui est ce papier là voilà j'ai mis un petit peu sous forme de pochette voilà ça fait je vais prendre un autre papier pour vous montrer c'est une pochette tout simplement donc on peut y glisser parce qu'on veut si on a un mot à mettre si on veut glisser quelques photos comme ça ou un tag peu importe voilà donc j'ai fait ça comme ça avec une petite encoche pour récupérer plus facilement ce qu'il y aura dedans j'ai mis des stickers également et j'ai mis deux washi différents donc le même washi que j'ai mis sur la couverture et pour ce washi là c'est le même que j'ai utilisé sur la page d'à côté donc sur cette première page donc j'ai fait une première bande dans un dans un papier voilà blanc j'ai mis du washi par dessus et ça j'ai mis cette petite ce petit die cut ça c'est pareil on me l'avait envoyé je ne sais plus qui mais je trouvais qu'il allait vraiment bien avec donc voilà au niveau de ma de ma bande là je ne l'ai pas collé complètement donc on peut y glisser quelque chose à l'intérieur un tag avec un papier des photos peu importe on peut y glisser à l'intérieur j'ai juste collé sur les bords et là j'ai fait un coin également donc dans le même papier blanc j'ai fait un coin là et pareil je ne l'ai pas collé si j'arrache l'oreille du lapin ça va pas le faire voilà on peut y glisser une photo ou voilà on peut y glisser un papier un tag si on veut mettre une double feuille pour y mettre plusieurs photos voilà c'est possible et alors j'ai pas collé l'oreille complètement parce qu'elle n'allait pas jusqu'en bas jusqu'à enfin elle n'était pas collé complètement dessus mais il va falloir peut-être que je la colle un peu plus pas qu'elle s'abîme donc j'ai collé un petit lapin donc ça c'est pareil c'est une découpe que l'on m'avait envoyé et deux petits stickers de des planches de chez action voilà sur la page d'après donc là j'ai collé donc c'est une bande de papier que j'ai fait que j'ai comment dire j'ai utilisé des dyes de bordure de chaque côté ensuite avec j'ai fait une petite une petite carte donc dans les papiers dégradés de couleurs où l'on peut mettre une photo de chaque côté avec une déchute j'ai fait comme une petite pochette avec un stickers dessus et j'ai fait un tag également avec les mêmes couleurs voilà comme ça on peut marquer quelque chose également derrière donc voilà ensuite là sur le bord donc ça c'est au niveau de ma pâte de collage donc j'essayais de les masquer un petit peu parce que je trouvais que ça faisait plus joli donc là j'ai repris un bout de ce papier là que je suis venu coller tout simplement comme ça je trouvais que ça terminé la page et ça masquer un petit peu cette bande de collage qui était voilà c'est je trouvais que c'était pas mal sur la page d'après donc l'appareil j'ai remis un petit papier pour casse pour cacher pardon ma bande de collage et j'ai fait une comment dire pour ça y est je vais perdre je vais perdre mes mots j'ai perdu bon enfin voilà j'ai mis un papier pour qu'on puisse y mettre une photo donc là c'est pareil cette petite pâte n'est pas collée complètement pour mon papier peut-être un peu grand un peu large mais voilà ça n'est pas collé complètement donc on peut y glisser quelque chose en dessous donc là j'ai mis des petits stickers également donc en dessous j'ai remis une petite bande de papier pour qu'on ne voit pas la batte la pâte de collage voilà je trouvais que ça faisait un petit peu plus joli donc là on a un autre papier dégradé et ici alors là par contre si je ne me trompe pas je les coller non je n'ai pas collé je crois pas et là voilà là c'est pareil donc j'ai mis un coin voilà donc dans le même papier j'ai mis un coin avec un petit sticker ce dessus mais je n'ai pas collé donc voilà ensuite sur la page d'après alors donc même principe donc j'ai pris une bande de papier que j'ai découpé avec les dyes de bordure au passage merci beaucoup l'or parce que sont vraiment géniaux donc là par contre je n'ai pas masqué la pâte de collage donc là vous la voyez voilà laisser la petite bande qui me servait à coller les deux papiers les uns aux autres ensuite donc j'ai fait une petite carte donc là par contre le papier n'est pas recto verso sur celle ci mais donc pour coller des photos ou autre ensuite j'ai fait une petite donc avec une des chutes de papier j'ai fait une petite encoche voilà avec un papier orange de la même couleur que là par contre là j'ai collé que sur les côtés du papier le papier blanc crème j'ai pas collé le côté orange et voilà comme ça on peut coller enfin on peut coller pas coller mais on peut y glisser le tag à l'intérieur sur la page d'après donc même chose que tout à l'heure donc là j'ai pas mis j'ai pas fini beaucoup de choses parce que le papier est quand même assez chargé donc j'ai refait ma pâte blanche avec les stickers et voilà et là on peut y glisser quelque chose en dessous étant donné que ça n'est pas collé et sur le côté là c'est pareil si j'y arrive un peu plus serré voilà donc là c'est pareil c'est pas collé donc j'ai fait un coin avec un stickers mais voilà ça n'est pas collé on peut y glisser quelque chose également ensuite sur la page d'après alors là j'ai fait une pochette donc ici voilà tout simplement donc on peut y glisser un grand papier avec plusieurs photos dessus là par contre c'est collé sur le haut et j'ai fait également une petite petite pochette où j'ai glissé un tag toujours pareil avec les stickers de chez action j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très sympa enfin déjà l'année dernière je les aimais bien mais voilà là c'est pareil donc là pour faire ma petite pochette j'ai pris un papier un petit peu couleur crème nacré et j'ai fait un effet fausse couture sur tout autour je pense que vous le voyez quand même voilà donc là par contre comme je vous disais tout à l'heure j'ai remis ma pâte de collage sur la page d'après donc j'ai pris un papier bleu donc j'ai fait mes bordures comme ça et l'autre morceau de ce papier je l'ai mis tout simplement de l'autre côté donc là cette bordure là c'est cette découpe qui était là que je suis venu coller de l'autre côté je trouvais que ça faisait sympa ça me plaisait bien donc voilà je suis venu rajouter également des stickers donc là ici c'est collé complètement mais par contre là voilà ça nous fait une pochette où on peut y glisser un tag avec des photos ou simplement une photo toute seule voilà ensuite sur la page d'après même principe donc j'ai refait mes bordures voilà et le reste par contre donc là j'avais déjà collé au départ une toute petite pâte de collage et le reste de ma découpe je suis venue la recoller par dessus également enfin pas par dessus mais à côté et voilà donc là on a à nouveau une pochette pareil voilà comme ça toujours pareil des petits stickers de des stickers de packs de chez action moi je les trouve trop mignons sur la page d'à côté donc la page d'à côté était un peu chargé puisque c'était le même papier donc c'était quand même très très chargé en voilà voyez c'était comme ça donc là j'ai mis une pâte de donc j'ai collé ma feuille là et je suis revenu mettre un bout de ce même papier pour cacher le la pâte de collage j'ai mis des stickers donc je les ai vraiment bien mis dans le coin de manière à ce que quand on ferme on les voit également voilà et donc là j'ai voulu mettre un papier couleur crème et refaire un cadre avec ce même papier pour rappeler mais que ce soit pas trop chargé non plus donc je suis venu fermer des coupes je les ai fait enfin à la règle j'ai pas pris de massico parce que je suis plus à l'aise à la limite à la règle et au cutter qu'autre chose et donc voilà j'ai collé mes stickers donc j'en ai mis un ici et j'en ai mis un autre là donc là ça fait on peut mettre une photo ou mettre après un tag enfin voilà venir mettre ce que l'on veut à la place ici et de ce côté là également ensuite voilà donc pareil toujours sur le même principe ma pochette de ce côté là voilà avec donc médaille de bordure donc là un grand stickers et de l'autre côté ma chute qui correspondait à cette découpe là je les collais sur le bord là et j'ai mis également donc là par contre elle est collée complètement il n'y a pas de pochette dessous et donc j'ai mis un petit stickers aussi et sur cette page là donc là même principe donc là on a la pochette un petit peu plus petite moins large donc on a la pochette là donc avec un petit stickers et là j'ai voulu faire une petite une petite pochette pour y glisser un tag tout simplement voilà donc là j'ai pas mis de stickers dessus puisque il y en avait déjà un là dessus je trouvais que ça après ça allait faire un peu trop un peu trop chargé et la dernière page donc là on est donc sur ce papier là d'un côté donc j'ai fait la même chose j'ai fait une pochette de ce côté là voilà comme ça ensuite je suis venu faire une petite pochette également enfin pochette entre guillemets pour y glisser un petit tag et là j'ai fait des découpes lapins ce sont les dyes de chez action donc je suis venu faire deux découpes lapins dans ce même papier ensuite sur la page d'à côté donc là j'ai mis un papier crème ouais crème blanc nacre donc j'ai mis deux stickers en haut en haut en bas au coin donc voilà là j'ai pas caché la pâte de collage parce que je ne sais pas d'ailleurs ça me ça me choquait pas donc là voilà donc je les laisse et comme là le papier est très chargé aussi j'ai rien mis d'autre donc voilà pour cet album et donc on le referme comme ça et il est aimanté donc voilà j'espère qu'il vous aura plu donc franchement c'est très facile à faire j'avoue quand je l'ai commencé je ne savais pas comment j'allais faire la fermeture enfin j'étais voilà je suis partie sur l'intérieur et la page de couverture est venue en dernier et donc voilà je pense que je vais refaire un autre album comme ça et je vais essayer de vous le faire en tuto comme ça si jamais ça vous intéresse il y aura un tuto par la suite de ça sur ma chaîne voilà et bien écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao